Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour comparer deux très belles actions PEA et petit teaser, il y a une de ces actions qui fait partie de mon portefeuille et c'est d'ailleurs l'une de mes plus grosses positions. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a des membres du Patreon qui aimeraient potentiellement rentrer sur une de ces deux actions, elles font partie du même secteur d'activité et le but, c'est d'essayer de définir laquelle peut être la plus rentable, la plus solide, etc. Comme d'habitude, mes vidéos, ce ne sont pas des conseils en investissement, vous devez faire vos propres recherches avant d'investir. Il existe des secteurs qui sont plus concurrentiels que d'autres. Il y a des secteurs où les entreprises vont être en situation de monopole, c'est-à-dire que le leader, la société leader du secteur sera facile à identifier alors que pour d'autres secteurs, ça va être plus compliqué de par une situation concurrentielle plus importante. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais encore une fois vous remercier. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Bientôt, les 10 000 abonnés, du moins, je l'espère, on doit être 8 500, 8 600 à l'heure actuelle. Je vous remercie. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir mon travail. Donc, aujourd'hui, les deux actions qu'on va analyser, qu'on va comparer, qu'on va confronter, c'est Legrand et Schneider Electric. Pour ceux qui sont sur le Patreon ou qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'ai une grosse position sur Schneider Electric que pour l'instant, je ne touche pas et que je garde sur le long terme. On a notamment eu récemment un partenariat avec Nvidia, mais ce n'est pas la seule chose à prendre en compte. Et vous allez voir, vous serez peut-être surpris, je l'ai peut-être été moi aussi d'ailleurs, il y a certaines données que je n'avais pas forcément pris en compte. Et donc, voilà, c'est important de faire ce genre de choses et d'aller un petit peu dans le détail. Pour commencer, on va débuter par une petite comparaison. Attendez, je vais réduire un petit peu ma case. Comme ça, vous pourrez mieux voir. Une petite comparaison de la performance de Schneider, Legrand et Mersenne. Un autre concurrent, j'aurais pu en mettre d'autres, mais voilà, j'ai choisi pour l'instant de mettre ces deux-là. Donc, la performance en bourse, donc en pourcentage de ces trois actions sur les cinq dernières années. On voit que Schneider Electric est largement au-dessus. Pour moi, à l'heure actuelle sur Schneider, on arrive sur des zones de surévaluation. En revanche, vous voyez qu'en termes de performance, pour Legrand et Mersenne, on est un petit peu en dessous. On va essayer aussi de définir si ça, c'est vraiment justifié finalement. Où est-ce qu'on pourrait, par exemple, avoir un retour de Legrand par rapport à Schneider ? On va essayer de définir ça dans cette vidéo. Donc, ensuite, si on regarde un petit peu en termes de business model, pour Legrand, on est sur du single segment. Donc, on a un segment principal. Pour Schneider, on voit que ça se divise en deux avec 21,3% pour tout ce qui va être automatisation industrielle. Et ensuite, à hauteur de 78,7%, tout ce qui va être lié à la gestion de l'énergie. Donc, ça, c'est important à prendre en compte en termes de diversification. Ensuite, si on reste dans le domaine de la diversification, si on regarde un petit peu en termes de diversification, notamment géographique, on voit que les deux entreprises ont plutôt une bonne diversification, avec Legrand, quand même, qui est plus présent aux États-Unis, à hauteur de 38%. Pour Schneider, on est sur du 30%. Et ensuite, on a beaucoup d'Europe, évidemment. On a aussi de l'Amérique du Nord, donc certainement le Canada, pour Schneider Electric. On va avoir de la Chine aussi, pour Schneider, à hauteur de 13,6%, et de l'Asie-Pacifique. Donc, globalement, je mettrais quand même une note plus positive à Schneider en termes de diversification. Si on regarde maintenant un petit peu dans tout ce qui va être analyse financière, fondamentaux, et tout ce qui va être ratio, finalement, on voit qu'on est sur des entreprises qui ont une très bonne rentabilité. Ça se joue, même si on constate que le grand peut être supérieur en termes de marge et en termes de return on equity. En revanche, on a un point rouge pour le grand en termes de croissance. On anticipe 3% de croissance du BPA, du bénéfice par action, mais aussi du revenu sur les trois prochaines années, ce qui est assez faible. Alors que pour Schneider, on est sur du 11% pour le bénéfice par action et 7% pour le revenu. Donc, c'est quand même plus positif. Si on regarde maintenant en termes de valorisation, on constate que potentiellement, Schneider peut être un petit peu plus cher à l'heure actuelle par rapport au bénéfice que le grand. Bon, ensuite, en termes de santé financière, pour moi, ça se joue, les deux sont à peu près similaires. Ensuite, on va avoir tout ce qui est revenu et tout ce qui est, on est toujours dans la rentabilité, finalement, et où va surtout l'argent qui est généré par l'entreprise. Si on regarde, si on compare déjà la croissance du revenu, bon, c'est à peu près similaire, il n'y a pas grand-chose à dire. En revanche, en termes de cash to debt, donc si jamais pour le grand, on va à l'horizontale, donc on est sur la droite, et puis pour Schneider, on est juste ici, ok ? Donc, c'est horizontal, finalement. Si on regarde maintenant en termes de cash to debt, donc le cash to debt en rouge la dette en vert le cash, on voit quand même que le grand a une meilleure position en termes de cash to debt que Schneider. Si on regarde ensuite tout ce qui va être la comparaison entre le return on equity, finalement, donc le retour sur les capitaux engagés, sur les capitaux investis par rapport au coût, finalement, de ces capitaux, on voit aussi que le grand est mieux placé que Schneider Electric pour l'instant. Ensuite, si on regarde en termes de cash flow, de l'utilisation du cash flow, on a peut-être une utilisation du cash flow qui est un petit peu plus importante pour le dividende de la part de Schneider que le grand. Ça, ça veut tout et rien dire. Après, il faudrait regarder en termes d'investissement qu'est-ce qu'on en fait, finalement, de ce cash. Donc, voilà, globalement, pour la situation financière. Maintenant, si on regarde un petit peu le dividende, vous voyez que c'est à peu près comparable. Pour le grand, on a une croissance du dividende sur les cinq dernières années de 9%. Elle est de 7% sur Schneider. Pour Schneider, on est peut-être sur une action qui est déjà un petit peu plus mûre, globalement, si on peut appeler ça comme ça. On a un rendement pour le grand qui est de 2,16% contre 1,6% pour Schneider. Pour Schneider, on est quand même sur un dividende qui est ininterrompu depuis 28 ans. Ça l'est depuis beaucoup moins longtemps, même si ça fait 18 ans quand même, pour le grand. Donc, voilà, globalement, pour le dividende, on va aussi regarder la dilution. Donc, le nombre d'actions en circulation. Et finalement, même si, effectivement, le graphique de Schneider paraît un petit peu moins intéressant, parce qu'on a beaucoup dilué, puis finalement, on a eu besoin certainement de capitaux. Donc, la courbe donne un petit peu cet effet d'avoir baissé puis d'être remonté. Mais finalement, à long terme, sur les dix dernières années, vous voyez qu'on est quand même en baisse. Et ça revient à peu près au même, que ce soit pour le grand ou pour Schneider. Mais effectivement, on fait attention généralement à ces augmentations de capitaux qui ne sont pas forcément bénéfiques pour les actionnaires, en tout cas sur le court terme. Ensuite, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif entre le grand et Schneider. Donc, effectivement, on a quand même un point un peu rouge pour le grand. J'aurais pu aussi mettre un point rouge sur le prix pour Schneider, parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas une action que j'achèterais parce que je ne veux pas la payer à ce prix-là, même si je ne l'ai encore en portefeuille, vous voyez, et puis que je ne la vends pas parce que je la garde à long terme. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est Schneider, je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est Schneider, effectivement, que j'ai en portefeuille, d'ailleurs une grosse position. Mais globalement, on pourrait dire que le grand est quand même au-dessus sur pas mal de points, même si on a un point rouge sur la croissance et donc ça, c'est vraiment à surveiller, du moins pour le grand. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501